Sénatrice Jaffer Sénatrice Jaffer, Honorable Sénateur, je prends la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-41, loi modifiant le Code criminel en ce qui concerne l'aide humanitaire dans les pays que le Canada considère comme ayant un régime terroriste. Je tiens à remercier le ministre Mendez Chineau et la Sénatrice Homme-Midvar de parvenir ce projet de loi, ainsi que la Sénatrice Atulajan pour tout le travail qu'elle a accompli en faveur du peuple afghan. L'objectif du projet de loi C-41 est de remédier au fait que le cadre juridique actuel du Canada a limité la capacité des organisations d'aide canadienne à fournir une assistance au peuple afghan en raison d'une responsabilité potentielle en vertu du Code pénal, puisque nous considérons les talibans comme un régime terroriste. En pratique, le projet de loi C-41 permet aux organisations humanitaires canadiennes de fournir leurs services par le biais de deux mécanismes distincts, comme l'a expliqué la Sénatrice Homme-Midvar, l'un pour l'aide humanitaire et l'autre pour les activités de développement. Je souhaite partager avec vous la triste histoire d'Aziz Ghoul. De nombreuses familles prennent des décisions désespérées pour survivre en Afghanistan, notamment en vendant leurs enfants, en particulier leurs jeunes filles, en mariage, afin que la famille du marié leur verse une dot qui leur permettra d'acheter de la nourriture. Aziz Ghoul a été vendue en mariage à l'âge de 16 ans à un homme plus de deux fois plus âgé qu'elle. Cinq mois plus tard, sa famille a reçu un appel l'informant que leur fille avait été tuée. Son corps nu avait été retrouvé dans une forêt à l'extérieur du village où elle vivait avec sa belle famille. Aziz Ghoul avait été battu et avait reçu quatre balles dans le dos. Elle avait 17 ans et était enceinte de quatre mois. Ses parents, accablés par le chagrin, ont entrepris un voyage de plusieurs jours pour amener son corps dans leur maison. Ils ont appris que pendant les mois où leur fille a été mariée, le mari d'Aziz Ghoul était sujet à des crises de rage et d'agressivité. Il ne s'agit pas d'un incident unique. Je le partage avec vous pour illustrer les circonstances déchirantes qui règnent en Afghanistan. La situation en Afghanistan est extrêmement tragique. Les défis humanitaires et de développement se multiplient et s'intensifient à l'heure où nous parlons. Permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques faits troublants concernant la crise. L'Afghanistan connaît actuellement la plus grande crise humanitaire au monde. 97 % des Afghans vivent dans la pauvreté, alors que c'était 47 % en 2020. Les deux tiers de la population, soit 28 millions de personnes, auront besoin d'aide humanitaire rien que cette année pour survivre. Selon le Programme alimentaire mondial, près de 20 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et 6 millions sont à deux doigts de connaître des conditions proches de la famine. Cette crise humanitaire croissante a été aggravée par la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Rien que cette année, 2,3 millions d'enfants devraient être confrontés à la malnutrition aiguë, tandis que près d'un million d'entre eux devront être traités pour une malnutrition aiguë sévère, une affection qui met leur vie en danger. Chris Nyamandi, directeur de Save the Children pour l'Afghanistan, a décrit les conséquences de cette crise sur les enfants en ces termes. Je n'ai jamais rien vu de tel que la situation désespérée que nous connaissons ici en Afghanistan. Nous soignons tous les jours des enfants effroyablement malades qui n'ont rien mangé d'autre que du pain depuis des mois. Les parents doivent prendre des décisions impossibles. Envoient-ils leurs jeunes enfants à travailler dans des conditions dangereuses ou les laissent-ils mourir de faim? Ce sont des choix déchirants qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à faire. Fin de la citation. Comme vous le savez, les talibans sont revenus au pouvoir le 15 août 2021. Leur retour au pouvoir a plongé le pays dans une tourmente économique encore plus profonde et a exacerbé la pauvreté, car l'aide essentielle a cessé d'affluer dans le pays. Ils ont complètement volé les droits des femmes et des jeunes filles. Sénateurs, tout au long de ma carrière comme sénatrice depuis 2001, le Canada, lorsqu'il y a eu les premiers défis en Afghanistan, j'ai travaillé avec de nombreuses femmes et M. Chrétien pour que les femmes arrivent dans des postes de responsabilité. Et M. Chrétien avait promis des soldats canadiens pour les protéger. Ça, c'était en 2001. Et maintenant, en 2023, nous n'avons même plus un rôle en Afghanistan. Cependant, à partir du 15 août 2021, lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, tout le soutien apporté aux femmes et personnes marginalisées en Afghanistan s'est arrêté. Le Canada a cessé de fournir une aide humanitaire et une aide au développement à l'Afghanistan en raison de certaines dispositions relatives au terrorisme dans notre code pénal. Notre gouvernement ayant déclaré que les talibans étaient une organisation terroriste. Malheureusement, il a fallu deux ans au Canada pour trouver un moyen d'envoyer de l'aide humanitaire en Afghanistan. En revanche, nos alliés, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Royaume-Uni, ont rapidement trouvé un moyen de reprendre l'aide humanitaire et l'aide au développement et ont veillé à ce que les organisations d'aide continuent à recevoir des fonds en dépit de leurs lois sur le terrorisme intérieur. Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir trouvé le moyen de reprendre l'aide aux activités de sauvetage en Afghanistan. C'est absolument inacceptable. Il est honteux que le Canada continue de traîner les pieds alors qu'il existe des moyens de venir en aide aux femmes et aux enfants désespérés. Le Canada a un rôle important à jouer à cet égard. Et ce qui est encore plus important, les Canadiens veulent jouer un rôle important. Je peux vous dire que de nombreux Canadiens m'appellent régulièrement pour me dire « C'est une honte que nous ayons quitté l'Afghanistan ». Ce retard de deux ans signifie que le Canada et l'aide canadienne ont disparu d'un pays qui a un besoin urgent de soutien. Le projet de loi C-41 crée un système à deux voies. Une voie pour l'aide humanitaire et une seconde voie pour l'aide au développement. En ce qui concerne l'aide humanitaire, le projet de loi propose une exemption humanitaire qui permettra aux organisations humanitaires de fournir des services humanitaires, notamment de la nourriture, des abris et des protections sur le terrain. Il s'agit d'activités d'urgence et de sauvetage qui seront assurées par des organisations humanitaires impartiales telles que la Croix-Rouge canadienne et d'autres mentionnées par la sénatrice. Omidvar, cela signifie que l'aide humanitaire peut être fournie par une organisation canadienne sans crainte de sanctions pénales. Ce processus est clair et simple. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec la sénatrice Omidvar, ce qui concerne la deuxième voie, celle pour les activités de développement. Le projet de loi propose un régime d'autorisation qui permettra aux personnes les organisations canadiennes d'obtenir des autorisations qui les mettront à l'abri de toute responsabilité pénale. Plus précisément, il permettra aux organisations de fournir des services de santé, des services d'éducation, des migrations, des programmes relatifs aux droits de la personne et un soutien aux moyens de subsistance. Cependant, le processus proposé par notre gouvernement pour obtenir l'autorisation est complexe et opaque. La première étape du processus exige que la personne ou l'organisation canadienne concernée présente une demande au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de l'Immigration des réfugiés et de la citoyenneté. Ces ministères devront alors s'assurer que certaines conditions sont remplies. Il faut notamment que l'activité proposée soit conforme à un objectif autorisé et qu'elle réponde à un besoin réel et important. Les ministres transmettront ensuite les demandes qu'ils ont approuvées au ministre de la Sécurité publique. Une fois la demande transmise au ministre de la Sécurité publique, ce dernier procède à un examen de sécurité qui doit évaluer l'impact de l'octroi de l'autorisation. Les facteurs à prendre en considération sont notamment les suivants. Les demandeurs ou les personnes participant à la mise en œuvre de l'activité ont-ils des liens avec des groupes terroristes ou ont-ils fait l'objet d'une enquête, d'une inculpation ou d'une condamnation pour des infractions liées au terrorisme? Pourtant, nous n'avons pas reçu de clarté sur ce processus. Nous n'avons pas reçu de réponse en ce qui concerne les règlements. Quand la sénatrice Omidvara pose des questions précises au ministre, quand est-ce que le règlement sera prêt? En comité, le ministre n'a même pas répondu à la question. Alors, nous ne savons pas combien ça prendra pour que ces règlements soient prêts. Et ça m'inquiète vraiment. Après deux ans, est-ce que ça va prendre une autre année pour mettre en place les règlements? Je tiens à souligner que nous envoyons les demandes initiales à certains de nos ministères les plus occupés avant de les envoyer au ministre de la Sécurité publique. Je vous assure, cela entraînera très probablement des retards importants. Honorable Sénateur, permettez-moi de rappeler une fois de plus la nécessité d'agir. Il y a tant d'histoires et d'incidents dévastateurs qui illustrent les conditions désespérées qui règnent en Afghanistan, y compris bon nombre d'enfants qui sont blessés. Je vais sauter ces exemples. Les organisations canadiennes sont prêtes à fournir des soutiens aux groupes afghans les plus vulnérables. Elles attendent les permissions. Il y a des conteneurs qui attendent dans le port de Montréal pour être envoyés en Afghanistan. Michael Messinger, président de Vision Mondiale Canada, a mis en évidence le cœur du problème en termes simples. En cette période où l'Afghanistan a besoin d'aide, les Canadiens veulent aider. Notre gouvernement doit faire tout ce qu'il peut pour permettre d'envoyer de l'aide humanitaire. Les organisations ne peuvent poursuivre leur travail si le gouvernement n'agit pas rapidement et n'apporte pas la clarté nécessaire par le biais d'une réglementation. Les organisations humanitaires et de développement doivent être assurées que leur travail, qui sauve des vies, ne sera pas pénalisé par le Code pénal canadien. L'honorable Sénateur, souvenons-nous que 167 enfants meurent en Afghanistan de maladies évitables, de malnutrition et de manque d'eau potable. 167 enfants meurent chaque jour. J'ai entendu beaucoup d'activités lorsque je parlais. Normalement, je me serais assise et j'aurais pensé que c'était très rude. J'espère que c'était pour que ce projet de loi aille de l'avant plus rapidement. Faites attention. Ne soyez pas si rapides tant que la réglementation ne soit en place. Ce n'est pas si clair. Sans la réglementation, ces deux grands bateaux ne quitteront pas le port de Montréal. Merci.